Une question délicate à laquelle je m'attèle. Ma mère a 85 ans, elle est encore autonome et a toute sa tête, mais mes frères et sœurs veulent la mettre en maison de retraite. Que puis-je faire pour la défendre ? Ne connaissant pas les raisons qui motivent cette décision, apparemment voulue par l'ensemble de vos frères et sœurs, il m'est difficile d'apprécier la situation et de vous donner un conseil. Cependant, je voudrais rappeler grâce à vous deux principes qu'on ne doit jamais enfreindre. Le premier, c'est celui de la liberté de la personne. Autrement dit, ce qu'elle veut, ce qu'elle entend vivre. Il ne faut jamais contraindre qui que ce soit, à moins que cela ne s'impose, à entrer dans nos vues, à épouser nos décisions. Et dites-le cela à vos frères et sœurs. On ne se rend pas toujours compte de ce que nous demandons aux autres comme effort, sans que cela ne nous engage nous-mêmes. Donc, respect absolu de la liberté d'autrui, c'est le premier principe. La personne n'est pas un livre que l'on prend et que l'on change d'étagère sans lui demander son avis, surtout quand cette personne est fragilisée par son âge. Changer d'appartement et d'environnement peut avoir des conséquences gravissimes. Bien des personnes, malgré la qualité des maisons de retraite qui les reçoivent, eh bien, après seulement six mois de présence, dépérissent complètement. Deuxième principe, on se doit de rendre l'ascenseur à ceux qui nous ont élevés. Pendant des années, pas seulement durant l'enfance, car parfois cela s'est prolongé, une mère ou un père ont été là pour nous nourrir, pour nous loger, pour nous soutenir, pour nous aider financièrement, que sais-je. Et cet amour qu'ils nous ont offert, il faut s'en souvenir et rendre l'appareil, en faisant preuve d'une immense patience. Et puis, entre nous, on ne regrette jamais d'avoir aimé jusqu'au bout, en se dépassant. C'est là aussi que notre être s'embellit, car il faut qu'on s'embellisse avant de quitter cette terre. Et surtout, il faut faire attention, parce qu'il ne faut qu'aucune forme de culpabilité ne nous atteigne. Reste vrai aussi ce mot biblique, on récolte ce que l'on sème, et c'est bien vrai. Alors attention, dites à vos frères et sœurs de ne pas trop légitimer, aux yeux de leurs propres enfants, la décision de placer votre mère, car ils risquent alors de connaître un jour l'effet boomerang. Et pour l'heure, battez-vous, pour que votre maman reste chez elle, si elle le désire, et si c'est possible. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada